Mesdames et Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, des armes et munitions de guerre récupérées dans les bastions de la milice Zahir et de la Calber, cet exploit des fardesses témoigne de la collaboration entre l'armée régulière et la population de la province de l'Italie. 1685 prisonniers libéraient ce dimanche de la prison centrale de Makala, parmi eux des malades graves. Une action qui s'inscrit dans le programme de désengorgement des lieux de détention. Réconnaître et promouvoir la langue de signes congolais pour le gouvernement des cinq langues nationales. Le gouvernement congolais, six emplois, des journées de sensibilisation ont été lancées pour la commémoration de la semaine internationale des sourds qui coïncide avec la journée internationale des signes. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Tout d'abord, nous allons lire cette ordonnance. Ordonnance numéro 24, barre 085 du 21 septembre 2024, portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2, vu l'ordonnance numéro 22, barre 003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance 24, barre 0022 du 1er avril, portant nomination d'un Premier ministre, ministre d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'arrêté sous R-Constitution 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21, barre 016 du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence. Le Conseil des ministres, entendu, ordonne, article 1er, est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 24 septembre 2024, l'ordonnance numéro 21, barre 015 du 3 mai 2021, tel que complété à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, la première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 21 septembre 2024, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, Judith Souminoua-Toulouka, première ministre, pour cette copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République pour le directeur de cabinet en mission, Olivier Mondonguay-Borgado, directeur de cabinet adjoint. 29 armes et plusieurs minutions découvertes dans le bastion de la milice Zahir, une démonstration de l'armée régulière qui témoigne la collaboration entre les phares d'essai et la population. Reportage, Junior Sélémane. Le force armée de la République démocratique du Congo en est horrible puisqu'il a déterminé à mettre fin à l'activisme de groupes armés. Grâce à la collaboration avec la population locale, une cache d'armes a été récupérée à Boa, bastion de la milice Zahir, lors d'une opération de démantèlement. Menée le 19 septembre courant, bilan 29 armes AK-47, 1 PKM, 2 munitions et plusieurs autres effets militaires. Ces enjeux de guerre ont été présentés ce lundi au vice-ministre de la Défense nationale et en s'incombattant, l'honorable Samy Adoubango Aoutou. Occasion pour le commandant des opérations et gouverneur militaire de lutterie de l'éternat général, le boyant Kachoma Djoni de réitérer son message à la population de ces deux solidarisies, deux ennemis de la paix. Et au jour d'aujourd'hui, voilà ce que nous avons pu récupérer. Et Dieu est dans. Je félicite les jeunes qui sont venus, qui ont pris tout leur courage pour nous dire, général, nous connaissons où ils ont caché leurs armes. Général, nous connaissons où ils sont. Nous vous remercions au nom du peuple étourien. Et nous vous félicitons. Et nous vous demandons de continuer. N'ayez pas peur. Il s'agit de l'étourie. Il s'agit de vos pères, de vos mères, de vos frères que vous êtes en train de protéger en nous donnant tous ces caches d'armes. Et il s'agit de la paix des étouriens. Actuellement, les forces armées mènent les opérations contre la Côte d'Écou et le groupe armé Zahir en territoire de Djougou après avoir maîtrisé la situation sécuritaire sur les littorales de la Calber et sur la RN27 à Jina où la population vague l'uprément dans leurs occupations sous la protection des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce premier ministre, ministre de l'Intérieur, a reçu ce lundi une délégation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Le Aster sollicite la collaboration du gouvernement congolais pour la stabilité des 6 millions de déplacés à l'intérieur du pays. Reportage Bobo Anan Moukondi. La situation humanitaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo a été au centre de discussion avec comme principal sujet la question des déplacés internes ainsi que les potentielles solutions durables à proposer en faveur de populations contraintes par la guerre de déserter leur milieu de vie. Rouvendini Medigniouela a, lors de cette rencontre avec le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jekme Chabani, solliciter la collaboration du gouvernement congolais en vue de la stabilité des 6 millions des déplacés internes du pays. On attend de son excellence bien sûr une assurance de l'engagement continu du gouvernement congolais en ce qui concerne les obligations prises et les engagements prises dans le passé en ce qui concerne la protection des réfugiés qui se trouve ici sur ce territoire sur ces 500 000 réfugiés mais aussi bien sûr en ce qui concerne les personnes déplacées à l'intérieur du pays. La haute commissaire adjointe en charge de la protection au HCR a également plaidé pour la révision de la législation nationale portant protection des réfugiés afin de l'adapter également à la situation des déplacés internes sans oublier les rapatriements par le gouvernement dans les délais pour le respect du protocole d'accord concernant la patrie dit. Le patron de la territoriale nationale a rassuré sur l'actualisation de la législation congolaise en cette matière dans les tout prochains jours et réitère tout de même l'engagement du gouvernement dans la protection et assistance des réfugiés. Jacques Meshabani a invité les HCR à examiner la question relative à la situation de Mbohoro et le vert nomade jadien, centrafricain et sud-soudanais qui, à la recherche des pâturages, quitte leur pays pour s'installer en République démocratique du Congo. Les camionnaires angolais opèrent paisiblement sur la nationale numéro 1 sur le tronçon Kinshasa-Congo central. Contrairement aux rumeurs, la vice-ministre de l'Intérieur était sur le terrain. Reportage. Il n'y a aucune tracasserie routière contre les camionneurs angolais en République démocratique du Congo sur le tronçon route nationale numéro 1 Kinshasa-Congo central. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation et Genichela Kamba s'est rendue sur place pour vérifier l'information. Des Selemba ou Amitendi jusqu'à Kassangoulou voire les contournements à retour de Kassangoulou au Rompongaba où le numéro 2 de la territoriale au pays a emprêté la route. Les trafics est normal et paisible pour les patriotes africains de la République serre d'Angola contrairement aux fake news lancées sur les réseaux sociaux. Ils sont très flattés par cette descente de ces membres du gouvernement pour nous réconforter. Occasion également pour la vice-ministre de l'Intérieur et Genichela Kamba de s'entretenir avec les camionneurs congolais en grève. Ce, après avoir donné les instructions pour la reprise de la libre circulation des camions ou des marchandises bloquées à Louvaux, à Selembaou suite à l'appel des syndicalistes. Le gouvernement souminois sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo ne vous a pas abandonné. Votre dossier est sur la table. Ma présence ici témoigne cela. Je vous prie de reprendre le travail. Salut, mon Kodiambou à l'appel de son instruction. Au nom de son parcours, la vice-ministre de l'Intérieur et Genichela Kamba a désagrément surpris un souci de la police abandonnée par les forces de l'ordre, pourtant censée sécuriser les personnes et les biens. Sur place, elle a placé un cadenas avant de se rendre au commissariat général de la PNC pour la remise des clés. Il y en a trois d'ailleurs. Et voilà, je les mets entre vos mains mais sous la direction de notre garde. C'est une journée très chargée pour le numéro 2 de la territoriale qui, sans réponse, est rendu à Kisinsou au lit d'assassinat d'un moteur pour récupérer les informations. La prison centrale de Makala a saigné. L'objectif s'arrête-t-il en voie d'être atteint. Pour ce week-end, le ministre de la Justice a procédé à la libération de près de 1685 détenus pour la plupart des malades qui seront pris en charge après leur libération. Témoin de l'événement, Cédric Enina. La plupart un peu affaiblie par la maladie, d'autres réconfortés par la nouvelle de leur libération ont répris espoir. 1685 détenus de la prison de Makala recouvrent la liberté dans le cadre de la politique et des engorgements ordonnés par les magistrats suprêmes. Le chef de l'État Félix-Antoine Tiché-Kédi est exécuté à la lettre par les ministres d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba. Avec mes 66 ans, c'est la première fois que je fasse la prison. Mais avec cette grâce, je suis très content. Loin de leurs cellules, ces désormais ex-pensionnaires des Makala vont bénéficier des soins de santé appropriés pour leur réintégration dans la communauté. des bus du ministère de la Justice ainsi que d'autres de la société Transco ont été mis à la disposition de ces ex-détenus, plus particulièrement à la disposition des cas de maladies graves. Dans l'entretemps, des instructions ont été données à la directrice intérimaire de cette prison de veiller à la santé des pensionnaires, de contacter urgentement un service spécialisé pour désinfecter les différents pavillons, de procéder à l'approvisionnement à médicaments pour le centre des santés. Le 7 octobre prochain s'ouvre à Paris un procès contre l'écrivain franco-cameroonais Charles Onana accusé par le Rwanda. Les Congolais se mobilisent pour soutenir ce panafricaniste qui défend la cause de la RDC. Serge Couete, président des amis de Charles Onana est au micro de Joseph Oscar Mbalcaïch. Ces organisations qui se présentent comme défenseurs des droits de l'homme, moi j'aimerais bien ils sont proches du régime criminel de Paul Kagame. Ce sont eux qui se sentent comme on dit qui se sent morvés ces mouches. Nous invitons tout le peuple congolais, toutes les couches confondues à se mobiliser comme un seul homme pour soutenir cet homme tant moralement, physiquement, dans tous les aspects de la vie possible. pourquoi ? Charles Onana est un écrivain cameroulais. Cet homme a bravé la peur. Il a mouillé sa chemise pour ouvrir les yeux des Congolais, leur dire attention, ne voyez pas le Rwanda, le complot il est total. C'est un plan bien orchestré depuis des siècles. Au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais a compris grâce aux écrits de Charles Onana que nous ne pouvons plus blaguer avec la guerre. Vous voyez même les opposants au jour d'aujourd'hui changer leur langage. Ils comprennent que nous avons affaire à un monstre à mille têtes. Ce qui fait que grâce aux écrits de Charles Onana, ces porte-parole de millions de Congolais tués à l'est du pays et défenseurs de la souveraineté de notre pays est au cœur d'une tempête judiciaire à Paris pour la cause du Congolais. Ce procès n'est pas un procès contre Charles Onana. C'est un procès contre la République. sur la vérité du génocide au Congo. Les crimes de guerre commis en RDC, ce sujet étant d'autres, ont été évoqués par le procureur général pris la Cour de cassation au cours du 9e séminaire sur la coopération avec les points focaux de la Cour pénale internationale tenue à la haie aux Pays-Bas. autres détails avec Yvette Makoutima. Trois jours pour discuter, examiner et proposer le 9e séminaire sur la coopération avec le point focaux national qui s'est tenu au siège de la Cour pénale internationale de la CPI à la haie aux Pays-Bas a permis aux 35 représentants de 20 États membres et 6 États non partis au statut des Roms décerner le contour des missions de la CPI et le travail jusqu'à là accompli par celle-ci. La voix de la RDC a été portée par le procureur général près la Cour de cassation firmé Vondemambou et Teïlor Lubanga, point focal national et chargé des missions du chef de l'État qui aurait précisé les liens statutaires existants entre la RDC et la CPI avant d'évoquer la perspective d'une cour spéciale pour les crimes commis en RDC. La RDC a apporté naturellement comme les ressources de son expérience qui a été fait au pays. à ce séminaire et à l'interdiction d'une coopération efficace efficiente. Les perspectives en termes de création nous avons une cour pénale spéciale pour les congours pour pouvoir éradiquer les crimes indépendamment et l'élargement des commissions allant d'avant l'entrée en RDC et le statut de Rome il s'agit ici de préciser l'engagement de son expérience de M. le Président de la République à l'été contre l'unité de qui nous l'éplique. De son côté les procureurs de la Cour pénale internationale CPI Karim Khan a salué les rôles combien essentiels joués par le point focaux. Ce séminaire est une concrétisation du lien en constante évolution et renforcement entre la CPI et les juridictions nationales dans la lutte commune contre l'impunité. au Sénat le président Samalou Kondé a reçu ce lundi les 26 présidents des assemblées provinciales de la RDC d'une part et d'autre part le gouverneur de la province du Tanganyika. La situation de ces différentes provinces était au cœur des échanges nous dit Janine Kalinga. Reçu en première position par le président du Sénat Jean-Michel Samalou Kondé Kengé le président des assemblées provinciales affirme être venu soumettre au speaker du Sénat le problème auquel sont confrontés leurs assemblées respectives sur l'ensemble du territoire national. Alain Tussungutumba président de l'assemblée provinciale du Kassai a fait office de chef de cette délégation. Nous avons le problème de la rétrocession pour nos provinces c'est de tout ça qu'elles sont venus soumettre à première institution en termes de préséance au président du Sénat pour qu'il puisse voir comment ça peut être traité à un certain niveau. Nous sommes avec un sentiment de satisfaction parce qu'il a rencontré un problème qu'il connaissait déjà depuis parce que déjà intéressé ou soit vu par nos sénateurs qui nous accompagnent qui pourraient alors il a réservé une suite favorable il nous a promis qu'à ce niveau il va continuer à faire les suivis. Pour sa part le gouverneur de la province du Tanganyika Christian Kutungwa a non seulement présenté ses civilités au président de la chambre des sages mais aussi il lui a soumis une série de problèmes que connaît sa province. Nous avons brossé plusieurs situations notamment la situation sécuritaire la situation économique de la province ainsi que le projet du corridor qui est un projet phare entre l'air de la Tanzanie qui est nous allons essayer de bousculer pour permettre à ce que le Tanganyika puisse s'ouvrir au monde extérieur avec les trois pays voisins que nous avons le Burundi la Tanzanie et la Zambie. Pour rappel lors de sa prise de fonction le président du Sénat Jean-Michel Samal Kondé avait promis de tout mettre en oeuvre pour que le Sénat de cette législature soit très accessible et à l'écoute des provinces. Cette rencontre avec le président des assemblées provinciales et le gouverneur du Tanganyika en est une preuve éloquente. La ministre d'Etat, ministre des Affaires foncières a instruit les conservateurs des titres immobiliers de Kassavobu d'établir un titre d'un hectare en faveur du Conseil d'Etat des instructions données au cours d'une réunion avec la délégation du Conseil d'Etat les cadres du ministère de l'Urbanisme et Habitat et la délégation des chefs coutumiers. Reportage Eric Kabamba. La ministre d'Etat, ministre des Affaires foncière à Kassavobu a réuni dans son cabinet de travail jeudi 19 septembre 2024 la délégation du Conseil d'Etat les cadres du ministère de l'Urbanisme et Habitat la délégation des chefs coutumiers au menu les dossiers du cimetière de Kassavobu précisément le terrain du Conseil d'Etat qui a été spolié. À tout moment il y a des gens de spoliateurs qui arrivent ici mais ils sont toujours en train de les défendre des appartements au Conseil d'Etat dans sa prise de parole la ministre d'Etat ministre des Affaires foncières a rappelé que le cimetière de Kassavobu est un fonds réservé au domaine public de l'Etat et a martélé que la loi doit être appliquée. Selon les conservateurs de titres immobiliers de Kassavobu ces problèmes du cimetière qui semblent prendre une allure inutile alors que les choses sont fixées de part des décisions judiciaires et administratives. De cette décision contenue dans l'acte de cesseur des Africom il existe un arrêté ministériel pris par le ministre des Affaires foncières qui répercute la même situation c'est-à-dire la même superficie et madame la ministre était claire nous avons reçu l'autorisation d'établir le titre conséquent en fonction de cette superficie en faveur du Conseil d'Etat qui est un patrimoine de l'Etat que nous devons sécuriser bien sûr. Le chef de la délégation du Conseil d'Etat a remercié Akasabandugo Lambongo pour cette décision patriotique et juste en faveur du Conseil d'Etat. Dès octobre prochain les travaux de la nouvelle ville de Kinshasa vont commencer dans la commune de Maluku le gouverneur Daniel Bumba a fait le déplacement de Maluku hier dimanche pour apprécier le site qui verra sortir des terres des nouveaux centres d'intérêt. Edithiala Dans son programme du gouvernement provincial le gouverneur Daniel Bumba Loubaki l'avait prévu l'extension de la ville de Kinshasa oui Kinshasa en a cruellement besoin la promiscuité la convergence chaque matin vers la Gombe les embouteillages qui en résultent il fallait l'intrépidité pour se lancer dans ce projet 48 600 hectares constituent l'étendue à l'outir dans le voisinage de la zone industrielle de Maluku accompagné du coordonnateur du comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa des ministres provinciaux Daniel Bumba est certain de la réalisation du projet l'érection de la ville c'est quand même un ex-major que nous avons dit pendant la campagne première phase qui consiste à mettre la mise en place de la zone industrielle qui commencera déjà le mois d'octobre et il y a déjà des effets qui vont se sentir parce que nous avons dit le programme Kinshasa et Zobonga a pour piller le programme du chef de l'état qui parle justement de l'emploi création d'emploi mais c'est également des villes assainies ici il y a quelques axes déjà qui sont rentrés à Savigny on voyait que dès octobre il y a 10 000 emplois directs qui vont commencer déjà se mettre en place tous les signaux indiquent que la nouvelle ville de Kinshasa est une urgente nécessité et l'engagement visible du gouverneur est une assurance pour la concrétisation de ce projet il s'est tenu le week-end à Kinshasa la première séance de travail entre la GECAMINE ses filières et la SNEL sur les enjeux liés à la fourniture en énergie la générale des carrières des mines se veut un acteur clé dans l'amélioration de l'approvisionnement énergétique produit par la SNEL reportage Tete Bongunja Maurice Mbewa c'est dans le souci des données des maires conditions de fonctionnement à ses partenaires que la direction générale de la GECAMINE a organisé cette première session de travail entre la générale des carrières des mines SA et ses filiales d'une part et la SNEL SA d'autre part pendant plus de deux heures les deux parties ont discuté sur les enjeux liés à la fourniture en énergie les besoins énergétiques des opérateurs miniers augmentent d'une manière exponentielle a reconnu Placide Kala directeur général de la GECAMINE qui tient à la stabilité de l'approvisionnement en énergie nous avons eu le temps avec le DG de la SNEL de nous l'écouter et de comprendre quels sont les problèmes qui se posent et que nous allons dorénavant commencer à réfléchir ensemble comme une unité vers des solutions communes nous devons travailler main dans la main pour apporter des solutions durables a fait savoir Fabrice Lussindé directeur général de la Société Nationale de l'Electricité nous avons un déficit structurel la production est inférieure à la demande particulièrement aujourd'hui les opérateurs miniers surtout ceux qui sont notamment des filiales de la GECAMINE ont besoin d'être rassurés sur les perspectives d'avenir ils sont tous dans des programmes d'augmentation de capacité de production ils veulent savoir si au niveau de la SNEL ils vont avoir des réponses concrètes à leur besoin d'approvisionnement en énergie c'est un entrant indispensable sans énergie on ne fait pas tourner de machine mais aujourd'hui on voulait ensemble avec mon collègue les DGA de toutes les autres filiales de la GECAMINE poser sur la table la question de l'approvisionnement en électricité mais surtout les solutions à court moyen et long terme la question d'approvisionnement énergétique demeure un problème réel en RDC la GECAMINE tient à apporter sa pierre pour l'amélioration de la fourniture rélocaliser temporairement les milieux carcéraux des enfants la première ministre a donné des instructions claires à ce sujet à la ministre des droits humains actuellement les enfants sont détenus dans des amigots dans des conditions infrahumaines le premier président de la cour de cassation était associé à cette réunion reportage Jemima Mougo au moment où son gouvernement désengorge les prisons la chef du gouvernement ouvre un autre front pour s'occuper des conditions carcérales des enfants en conflit avec la loi dans un premier temps les cinq tribunaux pour enfants de la ville de Kinshasa font partie de cette analyse conformément aux engagements du président de la république Félix-Anton Tiseke d'Itsilombo a oeuvré pour la restauration d'un état de droit les gouvernements prévoient de rétablir les enfants dans leurs conditions normales c'est à dire on va relocaliser temporairement les milliers carcérales là où se trouvent les enfants on va les mettre dans des bonnes conditions on va les nourrir les envoyer des psychologues et tout donc il y aura une prise en charge respectable associé à cette séance de travail le premier président de la cour de cassation tient mordicus à la fin des conditions infrahumaines pour la détention des enfants c'est une situation urgente qui concerne les droits de ces enfants et c'est pour ça que nous sommes venus rencontrer excellence madame la première ministre pour échanger avec elle sur une solution urgente qu'il faut porter à cette question comment trouver un endroit où loger ses enfants qui sont en difficulté déjà avec la loi pour les encadrer et voir comment n'est pas dupliquée la délinquance le gouvernement envisage aussi résoudre la même situation au niveau des provinces dans les prochains jours la question de la rénovation des infrastructures pénitentiaires pour une bonne administration de la justice juvénile est portée à bras le corps par le gouvernement la mise en oeuvre des différentes réformes au sein des institutions de la RDC l'ANAPI agence nationale pour la promotion des investissements a organisé un séminaire de renforcement des capacités des unités des suivis de cette réforme c'était sous la direction du directeur général intérimaire Bruno Chibango reportage renforcement des capacités des unités des suivis des réformes gouvernementales du climat des affaires l'ANAPI et plus d'une cinquantaine d'experts sont en retraite de 4 jours à Venus Village dans la commune des Lantzélé ce séminaire initié par l'agence nationale pour la promotion des investissements est lancé par son directeur général visant très haut objectif de doter ses experts des ministères services et administrations étatiques réformateurs des connaissances techniques et outils nécessaires pouvant les aider non seulement à faire un suivi effectif des réformes à charge de leurs ministères et services mais aussi d'être en mesure de proposer des véritables réformes systémiques et en profondeur à l'issue de cette formation nous aurons des véritables experts doublés alors de beaucoup de capacités notre pays attend beaucoup d'eux le président de la république lui-même attend beaucoup d'eux parce que notre pays ne peut pas avancer avoir suffisamment d'investisseurs si le climat des affaires n'est pas assainé la nouvelle feuille de route consolidée par les services techniques de l'ANAPI a été transmise au vice-premier ministre et ministre du plan et de la coordination de l'aide au développement qui devrait dans un futur proche convoquer la réunion du comité de pilotage du groupe thématique climat des affaires partenariat public-privé promotion des investissements et de l'emploi en vue de son examen et sa validation au niveau de cette instance ministérielle la commission nationale communication et marketing de la FEC a effectué sa rentrée le week-end dernier la réunion était l'occasion pour le président de la commission de présenter le nouveau bureau ainsi que les grands axes stratégiques pour les prochains mois reportage Lucie Lavicicenda Patrick Echala la nouvelle équipe de la commission des communications et marketing de la fédération des entreprises du Congo est connue elle est composée d'un président et des trois vice-présidents le président Luton Zolantima sera secondé par monsieur Feli Balai en charge des imprimeurs le marketing communication et relations publiques ont été confiés à madame Rita Moutaki et monsieur Christian Moukendi lui sera chargé de l'innovation cette équipe des communications de la FEC a échangé avec les chefs d'entreprise du secteur de la communication membres de la FEC ensemble ils ont convenu de mutualiser les efforts pour davantage sensibiliser et former les nombreux métiers de la communication non seulement auprès du grand public mais aussi et surtout auprès des autres organes de la FEC nous avons pour mission de faire redynamiser les comités donner à la FEC beaucoup plus de visibilité et maximiser l'apport de toutes les commissions existantes à la FEC c'était donc l'occasion pour l'équipe Louto de présenter aussi les grands axes stratégiques pour les prochains mois Lancement des activités commémoratives de la semaine internationale des sourds qui coïncident avec la journée internationale de la langue des signes en RDC le gouvernement s'est de peur pour sensibiliser toutes les parties prénantes à reconnaître et promouvoir la langue des signes pour l'élever au rang de la cinquième langue nationale reportage Betty Amani Victimes des stigmatisations des préjugés et de marginalisation à cause de leur mode de communication avec les personnes entendantes les personnes sourdes considèrent la langue des signes comme un cadeau du ciel pour briser cette barrière communicationnelle c'est l'essence qu'il faut donner à la célébration de la journée internationale des langues des signes qui s'étend à la semaine internationale des sourds à l'occasion de cette célébration le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a sollicité l'implication de toutes les parties prénantes pour favoriser et promouvoir cette langue dans tous les domaines notamment la santé l'éducation et la justice mais aussi de reconnaître cette langue des signes congolais en faisant d'elle une cinquième langue nationale à côté de Lingala Swahili Kikongo et Chiluba c'est le secrétaire général au ministère des personnes vivant avec handicap représentant la ministre déléguée qui a donné l'égo des activités qui ont été placées sous le thème national promouvoir l'inclusion par la langue des signes congolais il s'agit de l'engagement du gouvernement à promouvoir la vision sur l'inclusion sociale à travers la langue des signes les interventions entendues ont tourné autour de l'importance de cette langue des signes congolais dans plusieurs domaines pour favoriser l'inclusion sociale des sourds autre temps fort de cette cérémonie c'était la présentation du dictionnaire de la langue des signes congolais outil indispensable pour briser la barrière communicationnelle et des témoignages des personnes sourdes victimes de violences basées sur le genre dans la société et pour terminer les membres de l'association socio-culturelle Thuy Bunga ont honoré ses filles et fils élevés en dignité c'était le dimanche à Kinshasa Rikinduzilo Mayawel Cédric Kenina ont signé son reportage une cérémonie en couleur mettant en avant-plan la culture Bahemba sortie des racines traditionnelles qui écument les territoires des congolos et Nyunzu dans les Tanganyika moment festif certes des partages et des pures grâces divines pour l'élévation en dignité de certains membres de l'association culturelle Thuy Bunga il y en a qui ont été élus sénateurs députés nationaux députés provinciaux gouverneurs de province il fallait exprimer la joie à leur endroit ils ont reçu les charges publiques par voie de nomination ils ont été vice-premiers ministres mandataires publics dans les différentes structures étatiques nous les avons conscientisés et ne pas décevoir les chefs de l'état qui les a nommés à différents postes de responsabilité députés nationaux provinciaux sénateurs gouverneurs de province bref ceux qui ont reçu un mandat électif et nomination par ordonnance présidentielle ont reçu les encouragements de toute la communauté qui du reste n'a pas manqué de remercier les chefs de l'état Félix Antoine Tissé qui dit pour ce choix combien judicieux au fini les orphelins réunis du grand Katanga ont offert un tableau au président du comité directeur de Thuibungue Baudouin Kitengue en guise des reconnaissances de bienfaits par ailleurs deux membres du gouvernement central ont été représentés à cette cérémonie il s'agit du vice-premier ministre ministre du plan Guylain Niembo et le ministre des ressources hydrauliques Teddy Luamba et c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi Sylvie Macombani était à la rédaction le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 23h avec Jemima Mungo très bonne suite de programme sur la RTMC sur la RTMC et c'est tout à l'heure